Bonjour, bienvenue, mon nom est Olivier de La Marmitte Appliance dans les Philippines. Aujourd'hui, nous allons parler des oeuvres. Notre objectif est de vous montrer plusieurs types de oeuvres avec différentes façons et modes de cooking. Pour la raison de la COVID, permettez-moi de produire cette vidéo dans cette kitchen avec des rénovations précieuses. Pour cette vidéo, nous allons utiliser une wange de Lacanche en France. Regardez ce modèle de gaz et électrique. C'est un cabinet vertical, nous l'opérons plus tard. Ces deux oeuvres semblent similaires, mais vous découvrez deux différentes technologies. Les deux drais sont aussi disponibles pour l'accessoire. La partie top montre pour cette configuration un teppanyaki électrique. four d'agaz, un bout de feu de flange. Nous allons préparer une vidéo spécifique sur cette plate de flange. Bien sûr, la configuration, l'induction, le feu de cuillère et le multicooker sont aussi disponibles. Voici ce premier ouvre. Cet ouvre l'électricité. Vous pouvez voir sur la backée, un fane pour attirer l'eau dans cet ouvre. C'est ce que nous appelons le ouvre de l'ouvre. Ce dessin montre comment l'ouvre de l'ouvre de l'ouvre fonctionne avec un fane et une fane circulaire. On tourne les knobs jusqu'à 200ºC. Le fane et le fane circulent. La température augmente jusqu'à 200ºC. Le fane circulent régulièrement. Les fane circulent pour dépasser le fane à chaque point de l'ouvre pour une température homogène. L'advantagement de ce ouvre c'est une précision de température à chaque point de l'ouvre. de l'ouvre. 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 est possible de ajuster très importantment... le phane circulent à chaque value de 8 janvier. Dans ce ouvre, il est possible de ajuster la température de 1080, qui signifie 300 degrés Celsius ou 572 degrés finites. J'adjuste le gneau de gaz et presse l'inition de la changement sur cet ouvre. La température augmente maintenant et le sensor réduit la flamme automatiquement. Chaque fois que le sensor détecte une diminution de température, la flamme augmente. Sur la sécurité, regardez notre vidéo sur le thermocouple sur ce même chanel. C'est un ouvre statique pour l'électricité. Nous répliquons le gaz-brunner par un résistor de rééter. Le manufacturer a juste un résistor de rééter sur l'électricité. Le travail de travail est exactement le même. La température est régulée par le sensor. Un ouvre statique peut être poulé dans le gaz ou l'électricité. Le ouvre de gaz génère beaucoup d'humidité et est beaucoup économique dans l'électricité. Si vous voulez comparer le résultat du rééter entre le gaz et l'électricité, un lien à Lacanche en Afrique de l'Afrique à Daniela est disponible dans la description. La troisième ouvre, maintenant. Nous l'avons appelé le cabinet de la température ou la température de la température. Ce cabinet vertical est porté par l'électricité et j'ai une capacité de 59 litres. de la température de la température. Juste de retour à notre dessin pour la dernière fois. On change et on tourne le nobe jusqu'à 95 C. La température est augmentée par l'électricité à l'intérieur. Comme tous les ouvres, une probe régulate. Est-ce possible de les combiner statiques et convectives ? Oui. C'est possible de les combiner à un ouvre fonctionnement. La vidéo sur le modèle Valdonais vert sur cette chaîne va vous montrer un exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à l'office de la température de Lacanche et à l'équipe de la température en France. La prochaine fois, nous allons vous montrer comment utiliser une plate française. See you soon. A bientôt.